Le prince Charles aurait exaspéré le prince Andrew après que le prince de Gallais exclut son frère d'un élément clé des célébrations du jubilé de diamant de la reine. Andrew pourrait être dépouillé de ses gardes du corps dès le mois prochain après que le duc d'York ait perdu ses titres militaires et ses patronages royaux. Il pourrait faire face à un procès civil complet plus tard cette année sur les allégations de Virginia Giuffre selon lesquelles il l'aurait agressé sexuellement à trois reprises. Le duc d'York unit vigoureusement ses allégations et insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Mme Giuffre. Ces détails de sécurité de la police métropolitaine et du ministère de l'Intérieur seraient en cours d'examen suite à la décision de la reine de retirer les titres. La controverse entourant Andrew signifie également qu'il pourrait être exclu des célébrations du jubilé de platine de la reine. Il a également enduré la déception lors des célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012. Selon un rapport du Daily Mail à l'époque, Andrew a été exclu des célébrations sur le balcon du palais de Buckingham. Le dernier jour du jubilé, lorsque le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul touchait à sa fin, ni Andrew, ni le prince Édouard ni la princesse Anne n'étaient au déjeuner de célébration pour 700 personnes données pour la reine par les compagnies de livret à Westminster Hall. Cela a coïncidé avec le fait qu'Andrew était furieux contre son frère.Le rapport affirme que le prince de Galles a enfoncé un poignard dans le cœur d'Andrew après avoir été exclu de la partie clé du jubilé de diamant de la reine. Le rapport ajouté, Andrew racontait avec colère à un haut responsable comment lui et d'autres membres de la famille étaient poussés en marge de la vie royale. Point il aurait été contrarié que ses filles, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, soient dissuadées d'exercer leur fonction royale. Le rapport ajouté qu'Andrew a blâmé Charles, plutôt que la reine et le prince Philippe. Il considérait Charles comme dirigant efficacement le spectacle.1 haut responsable royal a déclaré, l'idée était très simple, vraiment. Charles devait être autorisé à commencer à initier certains des changements de style qu'il souhaiterait lorsqu'il deviendrait roi. Point mais un ami du duc d'Iorque a répondu, la rapidité et la soudaineté avec lesquelles Charles a agi ont coupé le souffle d'Andrew. Si est-il terriblement autoritaire.Andrew aurait également été en colère après avoir été exclu de la scène du balcon, un initié disant que c'était comme un poignard dans son cœur et qu'il ne s'est n'est pas remis. Un assistant royal de longue date a affirmé qu'Andrew craignait que Charles ne crée un tribunal au sein d'un tribunal. Les tensions semblent avoir été vives entre les deux frères au cours des dernières années, car Charles aurait été sauté fou après avoir affirmé qu'Andrew avait le soutien de la famille pour retourner à la vie publique, a affirmé un expert royal. S'exprimant sur The Royal Beat de True Royalty Television, la rédactrice royale du Sunday Time, Roya Anika, a déclaré que lorsque cette histoire est apparue, Charles n'était pas content. Elle a affirmé, tout le monde dans la famille royale a estimé qu'il ne pouvait pas revenir, à l'exception du prince Andrew, qui a fait un test décisif avec nous l'année dernière lorsqu'une source proche de lui a déclaré il pense qu'il a un rôle futur. Je suis allé voir le prince de Galles avec ça et il suffit de dire que le prince de Galles était fou parce qu'Andrew a dit qu'il avait un soutien familial pour venir, et qu'il n'avait pas de soutien familial pour venir à la vie publique. Andrew a démissionné de la vie publique en 2019 après son interview sur BBC Newsnight où il a parlé de son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. L'expert royal Russell Myers a déclaré au podcast Pod Save the Queen plus tôt ce mois si Quandreux serait loin du jubilé de platine de la reine cette année. Il a déclaré, sa réputation est absolument dans le caniveau. Il doit être la seule personne sur cette planète à croire qu'il a eu une chance de reprendre ses fonctions de première ligne. Après avoir parlé à des gens proches de lui, il croit toujours qu'il y a un chemin de retour. À 61 ans, ayant eu ce grondement pendant des années, ce serait absolument extraordinaire pour lui d'avoir un retour en arrière. Nous n'allons certainement pas le voir près des célébrations du jubilé de platine au cours des douze prochains mois. Où va-t-il d'ici ? Ce sera un endroit solitaire pour lui en ce moment car il y a très peu d'alliés dans son coin. Il est certain que sa famille le soutient. Le palais semble s'être éloigné de lui pendant de nombreux mois. Il a été expulsé de son bureau à Buckingham Palace, puis il a été laissé à lui-même avec sa propre représentation légale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501